Il n'y aura pas trop de publications mercredi le 24 juin, mais nous vous proposons quand même de jeter un codeux au calendrier économique. Je suis Jessica Walker. A 6h, la Suisse doit publier son indicateur de consommation UBS pour mai. L'an 10 a baissé en avril, renversant deux mois de croissance. L'Allemagne fera connaître son climat des affaires IFO pour juin à 8h. L'an 10 a légèrement reculé de 0,1 point en mai, après avoir attendu son plus haut sur dix mois le mois précédent. Les approbations hypothécaires britanniques pour mai seront disponibles à 8h30. Le nombre d'approbations a augmenté plus que prévu en avril et se situe maintenant à son plus haut niveau en huit mois. Enfin, à midi 30 GMT, nous apprendrons la version finale étroitement surveillée du PIB des Etats-Unis au premier trimestre. L'estimation préliminaire suggère une baisse trimestrielle de 0,7%, mais la version finale devrait montrer une amélioration à la lumière de l'augmentation de la consommation. Cela conclut le calendrier économique de mercredi. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada